Dans cette vidéo, nous allons parler d'un nouveau type, le type tuple. Le type tuple, comme les listes, appartient aux séquences. Comme une liste, un tuple va contenir une séquence d'objet quelconque. Par contre, à la différence des listes, le tuple est immuable. Qu'est-ce que ça veut dire immuable ? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de modification en place. Par conséquent, une fois qu'un tuple a été créé, il ne peut plus être modifié. Quel est l'intérêt d'un objet immuable ? Nous en parlerons un tout petit peu plus tard, lorsque nous évoquerons les dictionnaires et les références partagées. Maintenant, ouvrons un terminal interactif pour commencer à jouer avec les tuple. Vous vous souvenez que pour les listes, on utilise les crochets pour définir une liste. Pour le tuple, on utilise la parenthèse. Commençons par créer un tuple vide. Un tuple vide va s'écrire de la manière suivante. Je vais créer une variable t qui est égale à mon tuple vide. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, sans rien au milieu. t me donne bien un tuple, et si je regarde le type de t, je vois qu'il s'agit bien d'un tuple. Maintenant, créons un tuple avec un seul élément. t égale 4 virgule parenthèse. Si je regarde t est bien un tuple, et le type de t, c'est bien un tuple. Vous pouvez remarquer quelque chose de surprenant. Après mon premier élément, l'élément 4, j'ai mis une virgule. En effet, pour le tuple, avec un seul élément, il faut obligatoirement faire suivre cet élément unique par une virgule. Que se passe-t-il si on ne met pas la virgule ? Si on ne met pas la virgule, Python va considérer que les parenthèses ne sont pas là pour définir un tuple, mais pour délimiter une expression. Regardons un exemple sans la virgule. Si j'écris t égale 4 sans la virgule, t va être un entier. En effet, si je regarde le type de t, je vais voir qu'il s'agit bien d'un entier. N'oubliez pas, pour un tuple avec un seul élément, on doit obligatoirement finir par une virgule. Par contre, si on a plusieurs éléments, là maintenant, on n'a plus besoin de finir par une virgule. Prenons un autre exemple, t égale 4, virgule la chaîne de caractère spam, virgule un float, virgule un booléen. Je ne finis pas par une virgule, j'ai bien mes éléments séparés par des virgules, entourés par des parenthèses, et j'ai bien mon tuple qui contient 4 éléments. Une spécificité des tuple, c'est que les parenthèses sont facultatives. En effet, alors évidemment le tuple vide, je suis obligé de mettre des parenthèses sans rien au milieu. Par contre, si j'ai un élément ou plusieurs éléments, je peux omettre les parenthèses. Regardons un exemple, t égale 4 virgule, il s'agit bien d'un tuple avec un seul élément. t égale 4 virgule spam, virgule 4 virgule 3 virgule true, j'ai bien mon tuple avec 4 éléments. À quoi ça sert de pouvoir remettre les parenthèses ? On reviendra dessus lorsqu'on parlera du tuple unpacking. Comme les tuples sont des séquences, on a toutes les fonctions et toutes les opérations sur les séquences qui sont disponibles sur les tuples. Par exemple, on a le test d'appartenance. Est-ce que 4 est dans mon tuple t ? La réponse est true, c'est vrai. Est-ce que x est dans mon tuple t ? La réponse est faux, il n'est pas dedans. Évidemment, avec un tuple, on peut obtenir des éléments par leur indice. t de 0, c'est le premier élément du tuple, c'est 4. Et on peut également faire du slicing. t de 2,1 virgule 2, ça va me retourner tous les éléments allant du début jusqu'à 2 exclus. Ça me retourne 4 et spam, l'élément 0 et l'élément 1. On peut facilement convertir un tuple en liste. En effet, je vous rappelle qu'un tuple est immuable. Ça veut dire qu'on ne peut pas le modifier. Si on voulait modifier cette structure, le seul moyen, c'est de passer par une liste. Donc, regardons un exemple. J'ai mon tuple t, je vais le convertir en liste. Je vais faire l égale liste de t. Maintenant, l, c'est une liste. Je veux rajouter un élément, je vais faire l.append 2x. Maintenant, ma liste contient bien x rajouté à la fin. Et je peux de nouveau convertir ma liste en tuple, t égale tuple de l. Et maintenant, j'ai bien un nouveau tuple. C'est très important, ce n'est pas le même tuple qui a été modifié, puisque le tuple est immuable, on ne peut pas faire de modification en place. C'est bien un nouveau tuple qui a été créé. Nous voulons donc de voir l'objet tuple, qui est très proche de la liste, qui a exactement les mêmes caractéristiques qu'une liste, mais qui, par contre, est immuable. Ça veut dire qu'on ne peut pas le modifier, on ne peut pas faire de modification en place. Nous reviendrons sur l'utilité de ces objets immuables prochainement lorsque nous parlerons des dictionnaires et des références partagées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada